Actuellement, la phase de travaux se situe à deux niveaux. Au niveau de la réalisation des ouvrages hydrauliques de type d'Allo et les travaux de terrassement comme vous l'avez pu constater. Donc pour ce mois-ci, il va essayer d'accélérer la cadence des travaux de terrassement afin de pouvoir commencer à réaliser les travaux de chaussée à partir du mois de décembre 2020. C'est ce qui est dans son programme actuel. Il a choisi de commencer par le PECA 28 pour plusieurs raisons. La première raison est que si vous constatez aux alentours de Koya, il y a beaucoup d'agglomérations. Il y a certaines agglomérations qui n'ont pas été dédommagées en ce moment, au jour d'aujourd'hui. Donc vouloir attendre que le dédommagement soit fait pour commencer les travaux aurait pu être une source de retard. Mais compte tenu du fait que la saison sèche est très courte ici, en Guinée, c'est pourquoi au lieu d'attendre, il a préféré commencer par le PECA 28 pour les travaux de terrassement. Bon, actuellement, nous sommes en train de faire le travail, le PECA 28. Aussi, en approvisionnement, nous sommes en train de compétition. Nous sommes au début du PECA 28. La longueur du tronçon, c'est 39,6 kg. On a débuté depuis Mars, parce qu'on a eu l'ordre de service, le démarrage des travaux à Mars. Parce qu'il y a des travaux préparatoires, la construction des bases de vie, les centrales à béton, barobés, comme vous le savez bien. On a beaucoup évolué. Notre souhait, en tant qu'entreprise, c'est au moyen de butumer 20 à 30 kg avant la saison de pluie. S'il y a le vœu, nous sommes à pied d'oeuvre pour vraiment exécuter notre vœu. La qualité de travaux, j'avoue que moi-même, je suis de la mission de contrôle, on est là pour garantir la qualité. Tout ce qui est en train d'être fait actuellement, se fait conformément aux prescriptions du PECA 28. Nous veuillons à ce que les travaux soient faits dans les normes, dans les règles. On va essayer d'enlever l'ancienne couche de bitume qui est sur la rousse, qui sera scarifiée et il sera amélioré. Il y a des parties qui doivent être rehaussées. Il y a des endroits où on va changer carrément le matériau. Il y a des endroits qui sont à rehausser. On va créer des ouvrages, on va faire des fossés pour vraiment éviter qu'il y ait stagnation d'eau comme c'est que les autres, comme c'est que la population a connu auparavant.